Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo consacrée à The War Within, à savoir la vidéo sur Kazalgar et globalement tout ce qui a été annoncé sur The War Within en fait, sur la première extension officiellement de la saga de la monde, la World Soul Saga, même si encore une fois je dois le redire officieusement, c'est la deuxième extension de la World Soul Saga puisque la première c'est Dragonflight. Et donc, on a une transition directe entre Dragonflight et The War Within avec notamment les enjeux du méga-dangent de l'aube de l'infini de la 10.1.5 sur laquelle j'ai consacré une vidéo qui est très importante pour comprendre The War Within, avec notamment Iridicron, l'incarnation primordiale de la Terre qui au final s'allie avec celle qu'on appelle la messagère, à savoir Xalathas ou Xalatat qui est tout simplement globalement la messagère des dieux très anciens et donc du vide. Au final, Xalathas a récupéré le disque de Galakrond comme on l'appelle même si on ne connaît pas vraiment son nom. C'est le disque tout simplement qui a récupéré l'essence des pouvoirs du vide de Galakrond qui est un dragon extrêmement puissant. Et donc, eh bien, on va être dans la continuité. Je vous présente, j'en ai déjà parlé avec la vidéo qui, cette vidéo est censée être la suite directe de la vidéo sur la saga. Donc, je vais revenir très rapidement sur le début en introduction. Mais nous avons les trois persos principaux de l'extension mais aussi de la saga. Mais là, on se concentre sur l'extension. Donc, Aleria Windrunner, l'aînée des sœurs Coursevent qui est tout simplement la grande forestière de Keltalas qui avait été perdue jusqu'à Burning Crusade, enfin jusqu'à Légion même au final. Et donc, eh bien, on récupère l'une des filles de Lothar, l'un des fils de Lothar, ce qu'on appelle les fils de Lothar. Et au final, donc, un des grands héros de l'Alliance, la statue est devant Stormwind, c'est pour ça justement. Donc, c'est un des grands héros de l'Alliance et donc, et un des premiers héros tout court de la licence Warcraft. Donc, ça fait plaisir de la retrouver. Et on a Anduin Vryn, le fils de Varian Vryn, donc, que l'on a retrouvé pas mal émoussé après les agissements, après ces agissements et ce qu'il a subi, surtout pendant Shadowlands. Et enfin, bien sûr, Tral, le fondateur de la horde moderne qui est tout simplement, eh bien, dans un rôle de mentor auprès d'Anduin. Et on verra comment ils vont être développés pendant cette extension. Donc, ça, c'est les trois grands héros. Sachant que nous avons ensuite Magni, qui est également annoncé comme le quatrième héros principal de l'extension. Donc, il va probablement récupérer son rôle qu'il avait à Battle for Azeroth. Celui d'être un petit peu celui qui vous envoie vers faire les quêtes, etc. Un héros à Azeroth de douleur, évidemment. Et ce qui me fait un peu peur, quand on parle de Magni, c'est que malheureusement, Magni, c'est un personnage très connu des joueurs, mais au final, qui n'a rien branlé pendant très longtemps, en fait. C'est un personnage qui a été introduit avec Warcraft 2 en tant que le chef des nains. Des nains bronzebeaires, des nains barbe de bronze, donc des nains de forge-fer, la capitale des nains. Et au final, eh bien, il n'a même pas le droit à un visuel, pour le moment, sur son introduction. Pas de visuel, pas de cinématique, ça en dit long sur le développement de Magni. Et ce sera, par contre, une extension où les nains vont être mis en avant. Kaz Algar, c'est carrément du nain. Donc, Kaz, je rappelle, c'est en référence au Titan Kaz Goros. Et au final, eh bien, c'est d'ailleurs Kaz Modan, le continent des nains. Donc, Kaz Algar fait directement référence à ça. Et Algar, ça fait référence à Dun Algaz, ou Dun Algaz, qui est tout simplement l'une des grandes cités naines de Kaz Modan. Donc, Kaz Algar, bon, c'est du nain, ça nous parle. Et au final, eh bien, ils auront une place centrale, les nains, mais on va consacrer une vidéo aux nains et Kaz Algar et les terrestres dans une prochaine vidéo. Mais revenons, du coup, sur Kaz Algar. Kaz Algar se situe au sud-ouest, on a la carte à ce niveau-là, entre Kalimdor et la Pandari, donc c'est l'ancien continent d'Ulduar. que j'avais évoqué dans ma précédente vidéo. Et donc, on sait que c'est à peu près une île qui est située au sud-ouest. Entre le Doom et la Pandari, cela semble un petit peu étrange par rapport au reste de la saga, avec Dragonflight aux îles aux dragons, Midnight qui va se concentrer sur le nord de Keltalas, et enfin, The Last Titan qui sera, du coup, l'extension centrée sur le Northrend. Donc, on pourrait se dire, bah tiens, c'est marrant, pourquoi elle est dans le sud-ouest, alors que tout le reste est dans le nord-est ? Eh bien, on va le voir, on va voir ça juste après, mais d'abord aussi un truc très important à garder à l'esprit, vu qu'elle n'est pas loin de Kalimdor et de la Pandari, elle est censée avoir mangé un énorme rat de marée, et avoir bouffé pendant Cataclysme. J'ai un paper qui l'oublie, ça ! C'est le cadeau empoisonné de Cataclysme, c'est que, bah, post-cataclysme, t'es censé avoir des zones qu'on morflait. Et donc, eh bien, il faut inclure le Cataclysme dans son extension et dans le contexte de son extension. C'est ce qu'a très bien fait Zandalar, d'ailleurs. Enfin, bien fait, faut peut-être pas abuser, mais c'est ce qu'a fait Zandalar à Battle for Azur. C'est ce qu'on n'a pas fait Kultiras, alors que c'était facile à justifier, en plus. C'est ce qu'a fait la Pandari, Amistad Pandaria. Ce qu'on n'a pas fait Légion avec les îles brisées. Donc, nous verrons pour Casalgar. Mais plus le temps avance et plus on oublie le Cataclysme. Après, il y aura Cataclassique, peut-être qu'ils vont y repenser. Mais au final, pourquoi ici ? Eh bien, encore une fois, on en avait parlé dans la vidéo précédente, c'est une référence à du contenu qui avait été annulé et qui avait été évoqué et préparé il y a très longtemps, à savoir une sorte de continent sud-ouest qui s'appelait Ulduar. Le nom a été gardé pour un complexe titan dans le Northrend. Globalement, son rôle et son importance, ont été utilisés pour Uldum. Et finalement, c'est d'avoir justement la place géographique avec un autre complexe titan au sud-ouest pour remplir un peu le sud-ouest parce que pour le moment, toutes les îles sont plutôt du côté est du Maelstrom et de l'océan que du côté ouest. Donc, ça permet de remplir en plus en récupérant un vieux concept. Et en l'occurrence, c'est d'ailleurs assez logique parce que déjà, en reprenant ce modèle, on sait que les complexes titans, il y en a partout, il y en a qu'on n'a pas encore vus, etc. Donc, au final, c'est plutôt intelligent. On a des nains, donc des terrestres, qui sont en train de prendre soin d'un complexe titan. Ça respecte énormément l'ordonnancement d'Azerath à ce niveau-là, donc pas de problème. Et en plus, on n'est pas loin de l'épée de Sargaras. Quand l'épée de Sargaras joue un rôle central dans ta saga et notamment dans ton extension, bon, vidéo d'intro avec l'épée de Sargaras, ça a l'air logique quand on doit gérer les conséquences de cette épée. Donc, le contexte, je l'ai évoqué, je l'ai lu, donc je ne pense pas que je vais tout relire là maintenant. Mais globalement, ça avait été introduit dans le livre d'Uldaman. On n'a pas beaucoup d'infos concernant Kazalgar, mais globalement, ça repose sur ce bouquin d'Uldaman qui est complètement caché. Donc, si vous ne l'avez jamais vu et que vous n'y avez jamais foutu les pieds, etc., c'est normal. C'est que c'est des livres cachés au sein d'Uldaman. Et l'un d'eux, parce qu'il y en a cinq, l'un d'eux nous évoque Kazalgar, qui est évoqué comme le complexe AR938. C'est de la fantaisie, n'oublions pas. Et donc, un truc caché qui te donne énormément d'infos. Ça, ils aiment bien. Avec le succès de Woe Classique, Blizzard se dit « Tiens, on va faire ça, on va le refaire à fond les ballons, c'est rigolo. » Et donc, ce livre évoquait le fait qu'il y avait des nains qui avaient subi la malédiction de la chair, mais pas comme nous. C'est-à-dire que globalement, le processus s'est arrêté à mi-chemin et on ne sait pas vraiment pourquoi. Donc, c'est quelque chose que l'on va avoir, évidemment, qui sera probablement un des enjeux aussi de cette extension, sachant que ces nains, c'est tout simplement les terrestres, la race alliée qui a été annoncée, jouable pour The War Within. On lui fera une vidéo consacrée entièrement à ce sujet. Et en l'occurrence, les nains à Dragonflight qui ont cette info, ils n'en ont rien à foutre. Entre les Vikings perdus, la connasse du Dracaré et globalement tous les nains, tout le monde s'en fout. C'est formidable. C'est juste super important pour l'histoire naine. Mais bon, c'est d'ailleurs les nains. Je vous rappelle, la Ligue d'explorateurs, c'est un truc nain pour justement découvrir les secrets de leurs ancêtres, etc. Tout le monde s'en fout. Mais bon, on verra The War Within. Mais c'est dommage, Dragonflight aurait pu déjà commencer à introduire un peu ce genre de choses. Et au final, qu'est-ce que Casalgar ? Nous arrivons sur l'île de Dorne. L'île de Dorne, c'est la seule zone de The War Within qui sera en surface. Donc c'est la zone surfacienne, la seule, puisque tout le reste sera souterrain. Seront des complexes souterrains. Et donc l'île de Dorne, c'est la zone où vous aurez la capitale de l'extension, avec l'île de Dorne qui ne fait que qu'être une composante du continent, enfin, en gros du continent, de ce qu'on appelle Casalgar. J'ai peur qu'à terme, les gens oublient le terme Casalgar et ne parlent que de l'île de Dorne. Ça me rappelle un petit peu, vous savez, bien, Zul Dazar et Dazar à l'or. Dans Battle for Azeroth, beaucoup de gens, tu leur demandes quelle est la capitale des trolls andalari et ils vont te dire, c'est Dazar à l'or. Parce qu'en gameplay, c'est Dazar à l'or. Mais non, Dazar à l'or, c'est la pyramide où il y a le grand saut. C'est pas la capitale. La capitale, c'est Zul Dazar. C'est toute la zone, globalement. Ça, c'est la capitale. Elle est très grande. Dazar à l'or, c'est que le temple. C'est le nom du temple. Et pensez tout simplement, si vous avez du mal à capter, c'est Rome avec le Vatican. Rome, c'est la ville. Le Vatican, c'est un bout de la ville. C'est pareil. Et du coup, l'île de Dorne, c'est un bout de Casalgar. Donc, j'ai peur qu'à terme, ce soit perdu, donc je préfère le redire. Et globalement, on a la capitale de l'île de Dorne, qui sera la capitale de l'extension, qui s'appelle Dornogal. Dornogal, une info très intéressante et croustillante qui a disparu quasiment en moins de 24 heures sur le site officiel, c'est que Dornogal, elle ne s'appelait pas Dornogal. Au début, elle s'appelait Dornbattle. Donc, ça peut être un petit défi d'essayer de retrouver... Il y aura peut-être une quête qu'on aura oublié de changer le nom dans The War Within, il faudra essayer de la retrouver. Mais on aura peut-être des traces de ça, justement, dans l'extension. Mais la capitale s'appelait Dornbattle. Et mine de rien, ça nous donne pas mal d'infos, Dornbattle, un petit peu dans le concept et comment les devs ont pensé le truc. Et donc, Dornbattle, qui devient Dornogal, au final, parce que cette zone ressemble vachement à une zone Wildhammer, une zone marteau-hardy. Les nains, vous savez, qui chevauchent les griffons avec des tatouages bleus, etc. Et qui font du tonnerre avec des grands marteaux. Et en l'occurrence, c'est vrai que ça fait très, très picaillerie. Donc, les Interlands ou aussi Telsamar avec, en gros, un mélange entre Grim Battle et Ironforge, Forgefer, la capitale des autres nains, les nains bronze-bird, les nains marbre de bronze. Sachant que, bon, Battle, Grim Battle, un gros dragon de terre avec... qui est rendu fou par le vide et qui attaque un endroit qui s'appelle Battle. C'est pour ça que Battle, c'est important. En tout cas, les nains locaux sont appelés terrestres. Alors que, au final, ce n'est pas des terrestres. Vous allez me dire, si, c'est des terrestres. Les terrestres, ce sont ce qu'on appelle des nains de pierre. Et là, vous allez me dire, bah oui, du coup, c'est des nains de pierre. Ce sont des nains... Les terrestres sont les nains de pierre originels qui, avec la malédiction de la chair, ont créé les nains normaux. Les nains, donc les nains de pierre, les terrestres. La malédiction de la chair, c'est quoi ? C'est globalement une intervention magique des dieux très anciens afin de réduire la puissance offensive des terrestres et d'efforger par les titans de manière générale pour éviter d'affronter des adversaires beaucoup trop puissants et qui les avaient vaincus il y a des millions d'années. Donc, en faisant en sorte que leur chair ne soit plus de pierre, mais soit une chair plus fragile, une chair molle, eh bien, les nains, ce qu'on appelle du coup les anciens terrestres qui deviennent vraiment les nains, eh bien, sont tout simplement, à ce moment-là, livrés à la maladie, vulnérables au temps et donc, eh bien, ça raccourcit leur vie, ça raccourcit tout, quoi. Donc, ils sont plus faciles à tuer et plus faciles à corrompre également. Et donc, ça, c'est quelque chose de très important parce que grâce au livre d'Uldaman que je vous avais lu dans la vidéo précédente et que je vous ai montré à l'écran si vous voulez faire pause pour pouvoir tout voir, eh bien, ces nains de Casalgar sont des terrestres qui ont subi eux aussi la malédiction de la chair. C'est juste que le processus s'est arrêté en cours. Et donc, globalement, eh bien, vous savez quelle trace de ça vous avez ? Tout simplement, les barbes, notamment, les barbes et tout ce qui est pilosité, les cheveux, les barbes qui sont, elles, pour le coup, vraiment en poil. Et on sait déjà qu'au final, eh bien, leurs organes internes sont également de chair. On sait déjà qu'ils boivent de la bière. Un terrestre, il ne peut pas boire de bière, c'est en pierre. Et pour le coup, là, les organes internes sont en chair aussi, en fait. Bon, ça, vous ne pouvez pas le voir. Donc, le seul aspect, c'est surtout la pilosité. Et au final, eh bien, du coup, techniquement parlant, ce ne sont pas des terrestres, ce sont des nains. Et au final, parce que vous allez me dire, ouais, mais non, mais comme ils se transforment en pierre, etc. Mais nos nains aussi peuvent se transformer en pierre. Vous avez un racial, ça s'appelle la forme de pierre. C'est juste que, eux, c'est un peu plus permanent, la forme de pierre. Mais ce ne sont pas des terrestres. Il faut vraiment garder ça à l'esprit. Ce ne sont pas les terrestres que l'on connaît. Le mot a été utilisé parce que ça vend un peu plus que donner un nouveau nom, mais ce n'est pas les mêmes. Nous avons ensuite, donc ce sont des nains, ce sont des nains, mais cousins de nos nains qui sont descendants des terrestres, tout comme nos nains, mais ce n'est pas les mêmes. Donc les fameux trois types de terrestres, nous avons du coup les Unbound qui s'appellent les Apostas en français. Nous avons les Housewarn qui s'appellent les Fidèles en français et les Machine Speakers qui s'appellent les Parle Machine. Et en dehors, les Machine Speakers qui ont été très bien traduits, les deux autres, j'ai un peu plus de mal parce que Unbound passé à Apostas, c'est presque les hérétiques. Et les Housewarn qui deviennent les Fidèles, Housewarn, c'est très nain au final parce que Housewarn, c'est globalement les assermentés et ça donne le côté dans la loi gravée dans la roche, etc., le côté édit, on respecte les édits des Titans, etc. Alors que les Fidèles, c'est tellement passe-partout et pas du tout culé. On n'a pas un sentiment culturel dans ce terme. Donc je trouve ça vraiment pas terrible et Unbound, le fait d'être les déliés, c'est pas les hérétiques ou les Apostas. Alors peut-être que les Housewarn, pour eux, ils les considéreront comme des infidèles, mais là, c'est quand même... C'est quand même... Je trouve la trad là-dessus, elle a... Bien sûr, la traduction est logique par rapport au terme, mais elle est... Enfin, la traduction est bonne, mais pas logique, justement. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Enfin bon, le peuple des terrestres est du coup fragmenté en trois peuples. Ça me rappelle un truc, ça ? Des nains qui sont séparés en trois peuples. On en parlera plus longuement dans une vidéo dédiée. C'est la prochaine. La zone suivante, et donc, après l'île de Dorne, c'est le complexe souterrain des nains, à savoir les abîmes retentissants. C'est là où les nains de pierre, petit à petit, ont subi la malédiction de la chair et finalement, ces terrestres ont perdu du terrain vu qu'ils ne sont plus immortels. Donc, ils ne sont plus assez pour pouvoir survivre. Et même, en plus, on sait qu'il y a un autre problème puisqu'il y a une forge, un complexe titan avec une forge qui permet de faire naître de nouveaux terrestres qui ne fonctionnent plus. Et donc, parce qu'on rappelle, les forges titans, c'est des usines à droïdes, globalement. Et les terrestres sont des droïdes de pierre. Et donc, la forge locale ne fonctionne plus et en plus, ces terrestres-là, ils n'arrivent pas à se reproduire. Malheureusement, les membres extérieurs sont en pierre. Donc, ils ont une culotte en pierre, ceci dit, et un bikini en pierre, mais ils ne peuvent pas se reproduire. Donc, ils commencent à souffrir. Le nombre devient vraiment un gros, gros désavantage pour ces nains qui, petit à petit, eh bien, prennent très cher dans la gueule. Notamment, ils deviennent vulnérables aux attaques extérieures. Et par exemple, eh bien, la grande menace pour les nains souterrains, à ce moment-là, eh bien, c'est tout simplement les kobolds. Et je sais que beaucoup de monde va rigoler en mode « Ah, MDR, les nulos, ils perdent compte des kobolds ». Les kobolds, dans le JDR, c'est pas de la merde. C'est pas non plus extraordinaire, mais c'est pas censé être de la merde. C'est pas au niveau des trogues, mais c'est quand même pas censé être de la merde. Et surtout, en fait, le kobold, le problème, c'est que dans la licence Warcraft, on les a toujours traités comme de la merde et comme une machine à blague en mode « Ah, vous ne pouvez pas prendre bougie ». Et je tiens à dire que Légion avait fait quelque chose de très bien. C'était d'expliquer que les kobolds, les bougies, justement, ils ne veulent pas que vous leur preniez, c'est un truc beaucoup plus profond que ça, à savoir le fait que, en fait, s'ils n'ont plus de bougies, ils sont dans l'obscurité complète puisqu'ils vivent sous terre. Et l'obscurité complète, pour eux, elle a un image et c'est leur plus grand cauchemar. C'est ce qu'ils appellent les ténèbres. Et les ténèbres, c'est du coup une entité, une espèce d'entité d'ombre, donc éventuellement, justement, la liée au vide dans l'extension de The War Within et qu'elle veuille, en fait, les attaquer, tout simplement. Elle va les consommer, tous les dévorer et donc, c'est pour ça qu'en fait, ils ont énormément de bougies pour ne jamais être seuls, laisser vulnérables à l'obscurité. Je trouve le concept génial, en fait. Il y a un terreau sans mauvais jeu de mots pour travailler le lore de cette race qui a souvent été considérée comme débile et drôle et c'est tout. Je trouve le concept était génial à Légion. Je ne sais pas si ça vient du JDR à la base, on va mettre ça à Légion, mais en vrai, c'est trop trop cool. Et au final, c'est bien vraiment de les utiliser, de les opposer les uns aux autres parce que c'est vrai qu'en plus, ce qu'au balle des nains, on ne les a pas trop souvent vus s'affronter. Au final, il y a une seule zone dans laquelle on les connaît vraiment où ils sont affrontés, c'est le Lok Modan, Tel Samar. Visuellement, ça y ressemble, le conflit, ça y ressemble aussi. J'adore ce concept aussi, on a un concept art d'ailleurs, c'est les élémentaires de Sire. Ça, je trouve ça trop bien. Le fait qu'ils aient carrément des élémentaires de Sire pour les accompagner et qu'ils prient des énormes d'élémentaires de Sire, je trouve ça génial. Ce qui fait peur, et ce qui est toujours, Kobold, souvent, c'est traité de manière un peu concon, on a le roi Sirepilleur de Airstone qui a été annoncé, donc qui sera présent dans The War Within. D'un côté, ça peut être très bien, on a des superbes idées qui viennent d'Airstone, les Tortolans, etc. donc ça peut être vraiment très très bon si c'est traité sérieusement. Si par contre, le choix qui est fait, c'est de refaire de l'humour un peu nié, on va juste avoir globalement des heures et des heures de vous pas prendre bougie, MDR, JPP, Kekw. Et là, moi, ça va vite me courir sur le haricot. ça peut être vraiment traité très sérieusement et ça peut être très intéressant. Au final, et puis en plus, encore une fois, lier ça avec l'intrigue principale Exalatas qui pourrait justement incarner un peu ces ténèbres et les faire sortir des profondeurs, ça pourrait être très sympa. On sait également que Bran Bronzebird, Bran Barbe de Bronze sera de la partie avec la nouvelle feature de l'extension, à savoir les gouffres. Les gouffres, ce qu'ils appellent les Delves, c'est tout simplement globalement un retour à la fantasy classique très JDR. Globalement, vous allez dans un petit donjon, dans un petit gouffre justement et vous allez, eh bien, essayer de récupérer des trésors, récupérer des informations, collecter des informations face à des menaces locales et donc, il vous accompagnera pour faire tout ça, il vous donnera des anecdotes, il vous donnera des infos et il vous aidera à réaliser cette activité. Sachant que vous pouvez la faire aussi en groupe mais Bran vous accompagnera. Et ça, c'est vachement intéressant, ça peut être très, 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 très bon. Encore une fois, comme pour les Cobbles, si c'est traité sérieusement, ça peut être génial parce que c'est vrai que malheureusement, Bran, c'est pas un perso principal d'extension et du coup, vous le savez, les scénaristes et globalement ceux qui écrivent les quêtes, quand vous avez que 5 quêtes pour développer un personnage, soit on le fait péter, soit ça va trop vite si on veut un truc d'épic et du coup, on n'arrive pas à s'y attacher. Donc, ça peut être l'occasion grâce à cette nouvelle feature de développer le personnage et quand je dis développer, c'est pas juste lui donner du temps d'antenne parce que si c'est pour qui rote dans tous les sens, c'est pas du développement de personnage mais juste ses dilemmes moraux, explorer son histoire, explorer ses motivations, explorer sa personnalité, qu'est-ce qui l'anime a justement se lancé à être un aventurier comme ça et en dehors de juste cheveux de la thune, évidemment. Donc, ça peut être vraiment très cool. Maintenant, c'est Bran et en dehors de Battle for Azeroth, Bran, il n'y a pas eu beaucoup d'extensions qui l'ont traité sérieusement donc on verra et surtout avec The War Within, on a le retour du Dracaré et ça, ça fait peur. Le Dracaré, c'est un mélange de la Ligue des Explorateurs et du Reliquière à l'Ele-de-Sang, Ligue des Explorateurs Nains et Ligue des Explorateurs Nains d'ailleurs et le Reliquière des Ailes-de-Sang donc ça fait le Dracaré et bon, à Dragonflight, c'est une catastrophe donc ça fait peur. Encore une fois, comme pour les Kobolds, ça peut être génial si c'est bien utilisé avec maturité sinon ça va être de la grosse merde qui est globalement le Torgas de l'extension d'ailleurs les Delves ça fait peur je sais mais en vrai ce serait plus le Torgas de Fin Shadowlands à savoir où ils ont eux-mêmes évoqué le fait qu'ils avaient compris Yann Azikostas évoqué le fait qu'ils ont peaufiné le concept etc pour pas que ce soit contraignant et que ce soit trop chiant donc nous verrons sachant que je suis d'ailleurs et je le redis extrêmement et agréablement surpris par la dimension fantasy de cette extension ça se fait pas comme ça par une annonce machin il y a un champ lexical qui est utilisé déjà par Medzen Yann Azikostas et tous ceux qui ont présenté un petit peu The War Within mais en même temps ça se voit tous les concept art sont disponibles sur le press kit de Blizzard vous pouvez voir plein de choses et en fait regardez-moi cette illustration c'est une forge titan les forges titans on l'a dit c'est des usines à droïdes etc là on a et ce qui fait que c'est de la fantasy et pas de la science fiction c'est généralement visuel et les matériaux utilisés là vous avez par exemple des outils de forge en bois et en pierre le choix des matériaux est tellement important les colonnes alors je dirais que ça manque peut-être de joaillerie un petit peu de joyaux etc mais on n'a pas de trucs sponsorisés par Razer et c'est vraiment là j'essaye de le résumer avec une image mais regardez vraiment prenez le temps de regarder les visuels vous verrez et pas que les concept arts même en jeu parce que des fois les concept arts sont bien puis en jeu si je rajoutais un énorme vitrail doré donc au final en fait si vous regardez il y a un véritable retour à la fantasy et c'est globalement quelque chose j'ai l'impression qui est globalement toutes les licences parce qu'on a Diablo qui met en place son JDR Warcraft Rumble c'est bête personne n'y jouera parce que c'est un jeu mobile donc c'est un sous-jeu pour des sous-êtres etc Warcraft Rumble je suis agréablement surpris par certains choix esthétiques et autres et au final encore une fois le champ lexical utilisé par les les annonciateurs je dirais de cette extension de chez Blizzard c'est vachement fantaisiste en fait c'est vraiment le côté on retourne au coeur de la saga de Warcraft qui est de la fantasy et donc on a ce côté plus médiéval ou début de la renaissance que vraiment bon bah allez on est dans Star Wars appelé le croiseur interstellaire et ça ça me fait plaisir ça me fait vraiment vraiment très très plaisir je ne m'attendais pas à ça et je suis agréablement surpris on verra là pour le moment c'est tous ces visuels se trouve la forge on retrouvera notre gardien qui fera AR837 en avant je suis sponsorisé par Microsoft enfin on verra on verra ce niveau là et la suite s'inscrit complètement dans ce registre avec l'autre zone une fois les abîmes retentissent sans traverser on arrive dans la zone de Seine Chute et la zone de Seine Chute moi je trouve le concept encore une fois incroyable c'est à dire que ça fait extrêmement Jules Verne vous avez une zone gigantesque à tel point que vous avez des nuages et un ciel qui fait très terrestre qui fait justement de la surface avec une espèce de soleil artificiel qui est un cristal gigantesque qui est tombé du ciel d'où le nom Seine Chute et attention je tiens à le dire pour le moment dans les interviews ce qu'ils nous ont dit c'est que ce n'était pas l'épée de Sargeras qui est tombée ce n'est pas le bout de l'épée pendant un bon moment on se disait est-ce que ce serait pas le bout de l'épée dans les interviews ils ont répondu à ça non ce n'est pas l'épée et globalement et bien ce truc de lumière est tombé et les humains et bien ils ont commencé à diviniser ce truc comme des glands et je trouve ça génial ça c'est vraiment de la fantaisie les mecs ne comprennent pas ce qui est tombé du ciel qu'est-ce qu'ils font ils font putain c'est nos sauveurs c'est la lumière et ils commencent à la vénérer je trouve le concept absolument génial et ce cristal on sait qu'il a des cycles lumière vide un truc qui tombe du ciel avec des cycles lumière vide ça fait très naru alors vous allez me dire il est vachement gros pour un naru on sait que les narus sont des bouts en fait de lumière amalgamée donc on pourrait imaginer une espèce de méga zord naru en fait plein de narus agglomérés en un seul bloc ça pourrait tout à fait une sorte de dieu très ancien du lumière en gros ça pourrait être très très intéressant surtout que globalement dans l'opposition lumière vide le vide représente vraiment la chair la faiblesse de la chair là où la lumière est beaucoup plus cristalline donc on pourrait imaginer voilà un gros être de lumière ou globalement encore une fois l'amoncellement de plusieurs narus et de plusieurs élémentaires de lumière du coup ça pourrait être intéressant ça pourrait être intéressant on verra bien sûr si c'est le cas ou pas ce qui est certain c'est on pourrait se poser la question mais qu'est-ce que foutent des humains au sud-ouest à l'opposé de Lordaeron et à l'opposé des endroits dont on les connaît que ce soit en diagonale ou en horizontale et bien on apprend qu'ils sont les descendants des Arati exilés des royaumes de l'est par la mer et ce sont des envoyés d'un mystérieux royaume qui aurait été exilé et de ce mystérieux royaume et bien ils seraient ensuite partis dans le sud-ouest pour suivre une vision prophétique de la lumière ça ça peut être très bon quand même très casse-gueule j'en profite encore une fois pour rappeler les matériaux et même le zeppelin qui est peut-être l'élément un peu plus futuriste le zeppelin regardez-le il est magnifique il est en bois vraiment c'est quasiment que du bois et d'ailleurs on a une petite info là-dessus qui a été donnée que je trouve géniale c'est que vous avez des comment ils fonctionnent est-ce que c'est du coup à la vapeur etc en fait il y a une flamme qui gonfle d'air le ballon mais en fait c'est des prêtres c'est des prêtres qui prient très fort la lumière et du coup ça crée une flamme sacrée qui gonfle le ballon j'en avais parlé en mode rig on en avait parlé en trollant lors de l'annonce à la Bluiscone avec Eva et ils ont vraiment fait ça et je trouve le concept tellement génial il est génial ce concept mais du coup cette vision prophétique de la lumière globalement là je vais attaquer un moment un peu un peu costaud donc accrochez-vous la capitale de ces Zaraty se nomme Mereldar et donc là j'ai fait une vidéo justement sur les Zaraty et que sont les Zaraty c'est tout simplement l'Empire de Strom l'Empire d'Arator l'Empire Arati c'est tout simplement et bien l'union à l'époque les royaumes humains étaient tous unis sous la bannière d'un seul d'une seule personne à savoir Thoradin ou Thoradin qui était tout simplement le dirigeant des humains et en gros ce sont des descendants de cet empire qui ont fondé un royaume quelque part et de ce royaume certains sont partis au sud-ouest et ont fondé la zone globalement et ont conquis la zone de Seine-Chute donc la capitale se nomme Mereldar Mereldar c'est un nom que l'on connait et c'est une référence très cachée mais qui est vachement intéressante qui vient de Chronicle 2 et qui était en fait présente des World of Craft Vanilla puisque c'est un lac des Malterres de l'Est qui s'appelle le lac Mereldar et finalement avec Chronicle 2 ils ont évoqué le fait que Mereldar c'est la sœur du général Aratorien donc un général Arati Lord Dane qui est tombé qui est mort lors des guerres trolls donc avec les hauts elfes et les humains contre l'empire troll Amani donc les trolls des forêts et en l'occurrence Lord Dane c'est celui qui donna l'inspiration du nom de Lord Earon qui est en hommage au général Lord Dane et ce qui est intéressant c'est que du coup Mereldar c'est la sœur de Lord Dane qui a survécu aux guerres trolls et qui était une combattante et qui ensuite globalement était la fondatrice de l'église de la lumière et surtout qui a mis en place les préceptes de l'église qui deviendront les cinq grandes vertus notamment des paladins humains mais je rappelle que les paladins humains c'est quelque chose de très récent qui est arrivé avec la deuxième guerre donc les paladins n'existaient pas mais en gros 2500 ans après ils ont récupéré les grandes lignes pour créer les cinq vertus des paladins donc on a quelque chose d'assez c'est plutôt une bonne référence en vrai de prendre Mereldar pour en faire une capitale ce que je tiens donc je vais le rappeler très important la vidéo sur Soradin et l'empire de Strom pour y voir plus clair c'est super important le royaume humain quel est son nom on ne sait pas c'est un neuvième royaume humain qui s'inscrit vraiment dans un délire très arthurien et sachant que dans les livres d'Uldaman où on avait l'info concernant Casalgar et les nains de Casalgar et bien on nous parlait d'une zone qui s'appelait Avalorène et Avalorène ça fait très Avalon Avalon c'est très arthurien c'est globalement l'endroit la terre promise où les chevaliers du graal etc. vont après leur mort donc Avalon ça fait très 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 mythe arthurien ça fait très médiéval aussi le concept est vraiment sympa maintenant il faut le warcraftiser et ce qu'ils font avec Mereldar est très très cool sachant que Mereldar a un lac en son nom et c'est quelqu'un qui a vu la lumière c'est quelqu'un qui a on sait déjà que Mereldar les principes de l'église de la lumière c'est quelque chose où elle a eu une vision avec 5 êtres méconnaissables qui chacun représentait une qualité et c'est les 5 qualités des 5 vertus des paladins donc une dame qui a des visions et qui a un lac donné en son honneur est-ce qu'on serait pas sur un concept de la dame du lac qui va être réutilisé derrière nous verrons mais le concept est vraiment sympa maintenant attention c'est bien comme concept il faut le Warcraftiser donc et c'est pas dur de le Warcraftiser et déjà avec Lord Dane Mereldar et tout il commence bien mais il faut voir comment ça va aboutir il faut transformer l'essai nous avons donc le terme Arati qui pour le coup est quand même très critiquable c'est très bien de s'inspirer des Arati pour développer une nouvelle nation humaine je trouve ça très bien sachant que globalement en plus on a des humains du désert qui étaient globalement un gros cliché raciste qui avait été fait à cataclysme vous savez les balles des airs d'Uldum donc peut-être aussi lié ça en disant qu'en fait il y avait effectivement une nation humaine qui a totalement disparu des traces de l'histoire parce qu'ils se sont partis et qu'on a vu plus aucune trace d'eux ça ça marche parce que c'est vrai que le problème c'est que les humains ils sont pas censés être en Kalimdor en fait je rappelle Christophe Colomb tout ça globalement c'est Warcraft 3 où on découvre Kalimdor Christophe Colomb n'existe pas dans les sources Warcraft mais c'était juste pour l'image bien sûr et donc les Arati le nom moi me gêne pourquoi encore une fois le concept très bon dire que ce sont des descendants de la lignée des Arati j'ai aucun problème le concept parfait mais faut que ça aille au delà du concept le nom ne marche pas ce ne sont pas des Arati parce qu'en fait le truc c'est que ce sont des descendants des lignées Arati pourquoi parce que ça sous-entend quoi en les appelant les Arati ça sous-entend quoi parce que vous allez me dire ouais tu chipotes en fait ce que ça sous-entend c'est que nos humains les humains de Lordaeron les humains d'Altérac les humains de Kultiras les humains d'Azeroth et de tous les royaumes humains globalement les 8 royaumes humains que l'on connait j'ai fait une vidéo dessus n'hésitez pas à les avoir et bien ça sous-entendrait que eux ne sont pas des Arati et si si ce sont tous des descendants de l'Empire de Strom et d'Arati vous voyez ce que je veux dire c'est que c'est assez Visslar en fait c'est quand même je trouve pas terrible alors que par exemple ils ont trouvé une super référence avec Mereldar ils s'appellent je sais pas les Mereldi on pourrait avoir tout simplement on a ils s'inspirent vachement de Lordaigne du coup parce que Mereldar en l'honneur de Lordaigne les Lordaigniens qui seraient du coup on verrait le clin d'oeil à Lordaeron mais c'est pas des Lordaeronais ce serait des Lordaigniens comme ça il y a un plus un peu les cousins quoi mais les appeler les Arati je trouve ça pernicieux et vicieux possible et ça ça me fait peur surtout que pour le moment on a pas de visuel concernant les Arati mais un truc alors les armures sont très jolies d'ailleurs mais au final on a une couleur qui ressort pas mal c'est le rouge le rouge je vous le montre hop ça c'est une zone intérieure et vous voyez les bannières c'est du rouge le rouge c'est une couleur royale tout ça ça marche très bien malheureusement il y a un royaume qui est rouge dans les 9 maintenant royaumes si tu fais un nouveau royaume t'essayes de lui donner une nouvelle couleur le bleu c'est Lordaeron bleu et blanc c'est Lordaeron bleu foncé c'est le royaume d'Azeroth rouge c'est Stromgarde plus ce qui a été récupéré à Battle for Azeroth et tout ça y est c'est le retour Stromgarde ils sont en rouge et il s'appelle Stromgarde on garde de Strom tout ça on peut pas leur donner une autre couleur par exemple je sais pas à Vanilla il y avait la ligue d'Arathor qui était censée être allez l'union de tous les humains on va récupérer Arati pour faire écho à l'ancien etc vous savez quelle est leur couleur ? le jaune c'est pas simple de dire bah ils sont en jaune justement tu les appelles les Arati mais tu leur donnes pas les couleurs des Arati ça commence à faire peur un peu ça et surtout et bien quelle faction humaine en rouge adore sont des fanatiques de la lumière et sont très appréciés par les joueurs notamment des joueurs de Vanilla en France il y en a mais surtout au niveau international et notamment les américains la croisade écarlate vous savez histoire de Lordaeron en rouge c'est la croisade écarlate et ce qui me fait très très peur c'est que ce soit juste un gros clin d'oeil à la croisade écarlate et que du coup la croisade écarlate n'est même pas un royaume humain qu'on soit clair c'est une organisation d'anciens de Lordaeron ils sont pas tous de Lordaeron en plus donc ça ça me fait vraiment très très peur le concept de base est génial mais ça me fait peur par contre je dois reconnaître en revanche le fait que c'est très bon que titan pour les titans à savoir tout ce qui est forge titan tout ça c'est nain et d'avoir des humains qui se développent dans leur coin et qui ne sont pas liés aux titans directement et pas parce que le piège dans lequel on pouvait tomber c'est des verricules en fait et les verricules je le rappelle vidéo d'échéance sur les nains les verricules c'est juste des nains grands en fait et les nains grands ça s'appelle les géants donc c'était juste les verricules c'est comment les humains ont pillé leurs nains en fait donc ne pas avoir de verricules moi ça me plaît et avec vraiment une intrigue naine une intrigue humaine ça c'est bien le seul aspect bof c'est les épleins qui est un truc vraiment de gobelins mais en même temps je pense que dans leur idée ils ont dû se dire on va mettre des griffons mais non les griffons c'est une montue aérienne des nains et c'est là où on se rend compte en fait que les humains n'ont pas de montue aérienne dans des concepts comme ça on rappelle que les humains ils n'ont pas de montue aérienne donc ils ne leur ont pas mis des griffons parce qu'il y a les nains en même temps à côté on ne va pas leur mettre les griffons donc finalement les épleins gobelins bon après ils sont quand même suffisamment différents des gobelins mais ce sont des épleins pourquoi ils n'ont pas mis des pégases dans le truc arthurien tu mets des pégases ou je ne sais pas moi des volions machin tu mets des pégases des pégases super monture humaine les pégases je trouve ça un peu dommage mais bon le principe des épleins qui fonctionne à la flamme sacrée encore une fois le délire est juste génial et donc ces humains et bien on sait que l'une de leurs plus grandes menaces c'est des créatures des ténèbres qui jaillissent des profondeurs avec lesquelles ils sont en opposition depuis des siècles ce sont les descendants des anciens Zakhir cette race insectoïde qui est née des dieux très anciens et qui était leur serviteur ce sont des Nérubiens on a le nom exact ce sont des Nérubiens les Nérubiens d'Ajol Nérub la grande cité d'Ajol Nérub cité des Nérubiens du coup du Northren le Northondre vidéo sur l'Empire Troll et les guerres de l'araignée c'est dans la playlist de The War Within vraiment allez-y vous aurez plein d'infos sur les Nérubiens c'est une race extrêmement intéressante et l'une des civilisations les plus grandioses de l'univers Warcraft et je ne dis pas ça parce que je les adore vraiment c'est une civilisation ultra riche et malheureusement on n'en a que des bribes dans World of Warcraft et c'est super cool de voir les Nérubiens et en plus humain contre Nérubiens c'est une thématique qui est très connue quand même Warcraft 3 à Carthas qui affronte le fléau mort-vivant et le fléau mort-vivant c'est quand même beaucoup de Nérubiens et c'est une thématique bien sûr du coup comme elle est très War 3 et bien elle fait aussi très War 6 King donc c'est pas un truc inconnu des joueurs et même si les Nérubiens eux-mêmes ne sont pas si bien connus que ça des joueurs c'est des noms qui parlent et au final on sait que lors des passages du cristal en vide les attaques des Nérubiens vont s'intensifier ça rappelle énormément le rapport des races de Draenor vis-à-vis des narus en cycle lumière vide bien sûr d'où le fait que c'est du conditionnel on n'a pas encore la réponse exacte ça semble être très très naru ce truc même sein de chute chute lune vous savez il y a un ça fait sauf que là c'est plus lumière enfin lumière du soleil et pas lumière de la lune et au final ça fait aussi très cycle Mantide de Mist of Pandaria avec les Mantides ces Akirs justement du sud liés à un des dieux très anciens qui attaquent par cycle justement la Pandaria ça ça pourrait mais là en l'occurrence ce serait avec les Nérubiens et donc Xalatate qu'on retrouve bien sûr en opposition avec Aleria qui la traque et bien Xalatate aurait peut-être un rôle vis-à-vis du cycle de ce cristal on sait déjà qu'elle a pactisé avec la reine Nérubienne Ansourek et Ansourek qui réside dans cette image que vous voyez derrière c'est la cité d'Azjkaet Azjkaet c'est pas très très subtil c'est Azjol Nérub et Ankaet qui était ou Rajkaet je sais plus non c'est Ankaet je crois que c'est Ankaet à Wars of the Rings King et du coup vous fusionnez les deux ça fait Azjkaet cette dernière ça semble d'ailleurs être un mixte plutôt intelligent du coup pour la reine Ansourek entre la reine Manteed de Mist of Pandaria et Elisande de Suramar et là vous allez me dire à quel moment Elisande de Suramar laissez-moi développer nous avons donc la reine Ansourek et les Nérubiens qui semblent avoir des difficultés de leur côté qui semblent souffrir pas mal et on rappelle que les Nérubiens d'Ajol Nérub il n'y en a plus beaucoup de vivants la plupart sont soit morts vivants soit des esclaves du vide donc la plupart il n'y en a plus beaucoup en fait à cause de la guerre de l'araignée justement que j'évoquais donc ils acceptent volontiers l'aide de Xalatas et vont alchimiquement renforcer les Nérubiens élus par les pouvoirs du vide encore une fois très gros écho au coeur de la peur de Mist of Pandaria avec l'impératrice Manteed qui accepte les pouvoirs du chat pour renforcer son essaim et de l'autre côté une cité de rescapé d'un empire en train de s'effondrer sur la décadence avec un littéralement en plus Xalatas un de ses titres c'est le messager ou la messagère du coup qui arrive qui représente une force cosmique qui veut anéantir le monde une force des ténèbres et elle accepte le deal avec du coup certains des siens qui se renforcent ça fait vachement élisante de suramar et vous me dites si le lien est trop perché ce n'est pas fini Xalatas cherche manifestement quelque chose et a besoin des nerubiens pour y arriver une vidéo encore une fois entière sur Xalatas est prévue et on sait déjà que Xalatas ne sera pas un boss du premier raid elle sera le fil conducteur vers l'extension Midnight donc on pourrait se dire que pendant cette extension on va affronter un autre représentant du vide alors on sait déjà qu'il y aura l'arène Ansurek et les nerubiens sur le premier raid puisque c'est justement le palais nerubar c'est marrant le palais nerubar comme nom de raid et au final on n'a pas eu encore d'info mais il y a Iridicron qui est toujours dans la nature donc Iridicron pourrait justement avoir un peu le rôle de Guldan c'est à dire le boss du deuxième palier de raid ça pourrait être intéressant avec une Xalatas qui elle arriverait à fuir et ferait la transition jusqu'à Midnight Askaët c'est une ville qui est en train de s'effondrer ça on le sait grâce au site officiel je le mettrai dans la description Askaët c'est une ville qui s'effondre et qui se reconstruit en permanence avec une hiérarchie sociétale-pyramidale extrêmement bien rodée et quand je vous dis pyramidale c'est pas juste parce qu'ils construisent des pyramides c'est même leur organigramme sociétal est en pyramide avec une noblesse qui est extrêmement privilégiée et du coup qui a l'occasion de vivre en hauteur là où ils ont moins de chance de s'effondrer justement et les pauvres ça fait très très suramard sachant que vous savez quoi ? on sait qu'on va visiter cette zone et qu'on va se cacher avec des phéromones sur lesquels on va se recouvrir de phéromones afin de ne pas se faire emmerder par globalement ceux qui seraient les plus hostiles à notre présence des phéromones qu'est-ce que ça cache ? vous voyez les liens un petit peu ? mais en vrai on pourrait se dire bon ok c'est une repombe de suramard c'est pas terrible faire des nérubiens des restes d'une civilisation incroyablement grande parce que vraiment on se rend pas compte à quel point les nérubiens c'était une civilisation gigantesque et que le roi Lich les a saignés à blanc et au final garder le côté thématique elfe mais tout en mixant ça avec les mentides franchement le truc est vachement intéressant et aura du coup son propre ADN et surtout ce qui est intéressant c'est qu'on aura une scission au sein comme pour le suramard et comme pour les mentides on aura une scission au sein des nérubiens d'Ashkaet avec du coup une révolution globalement une partie des habitants qui souhaitent justement rester indépendants des dieux très anciens ça c'est aussi le site qui en parle qu'ils ont rejeté les dieux très anciens il y a longtemps et là justement la reine la reine du coup Ansurek veut revenir vers les dieux très anciens pour essayer peut-être de sauver le royaume on verra comment ça se passe et au final le palais Nérubar il y a une grosse vibe coeur de la peur avec le palais mentide et évidemment le palais sacre nuit comme je l'évoquais on sait qu'on devra tuer la reine Ansurek et ses lieutenants c'est déjà la bosse finale je crois du raid de Nérubar et encore une fois il y a très clairement une scission avec les Nérubiens et la Révolution ce qui fait que peut-être avec cette race où on a vu qu'ils ont c'est pas là c'est là à deux pattes ça fait vachement gameplay pour avoir une race alliée en fait et franchement une race alliée Nérubien et des Nérubiens positifs qui sont indépendants des dieux très anciens et qui ont leur propre libre arbitre et leur propre comportement je dis oui 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 grand oui et ça j'adore bon alors les races alliées on va en reparler sur la vidéo sur les terrestres il y a quand même des petites peurs pour les races alliées mais clairement ce qui est super aussi c'est le visuel HKED qui est une reprise directe des concept art d'Ajol Nérub zone annulée de Warth of the Hitch King concept art que vous voyez au milieu est totalement réutilisé mais dans un autre coloris pour faire moins Northrend mais plus indépendant on va dire et c'est super intéressant parce qu'on est vraiment dans la reprise des travaux annulés ça a déjà commencé Dragonfly avec les îles aux dragons mais même le concept art regardez avec cette contre-plongée là on est vraiment sur justement le même visuel et ça je trouve ça trop trop cool maintenant il y a quand même des choses sur lesquelles il faut revenir parce que pourquoi des Nérubiens alors qu'ils sont mais à l'opposé au niveau vertical d'Ajol Nérub ça va être pas simple c'est un vrai un vrai bourbier pourquoi mettre des Nérubiens ici parce que vous avez deux zones comme on l'a dit Casalgar c'est situé entre globalement Uldum et du coup la Pandari et bien il y a deux autres peuples de civilisation qui descendent des Akhir à savoir les Kiragi d'Ankiraj que vous voyez en visuel d'ailleurs qui sont très liés à l'épée qui est tombée avec un dieu très ancien qui est Kassoun ou les Mantides que j'ai évoquées qui sont originaires de Mantives tout simplement donc les plaines de Tanglong etc HKR c'est l'ancienne grande cité de tous les Nérubiens réunis et ensuite en gros chaque civilisation nérubienne est située à peu près à l'endroit d'un dieu très ancien d'ailleurs il nous manque les Akhir de Nusat on sait pas où ils sont mais probablement à l'est qui pourrait revenir par exemple avec Midnight d'ailleurs et avec Aix de la Titan mais pour le coup pourquoi ne pas plutôt prendre les Kiragi en fait pourquoi ne pas prendre les races insectoïdes d'Ankiraj surtout que les Mantides pour le coup ils ont été développés à Mistoff pour derrière les Nérubiens ils ont été développés avec Warcraft 3 l'un des plus grands héros du fléau c'est Anubarak il est dans Heroes of the Storm etc Anubarak super connu on pourrait bien sûr développer Aix de la Nérub et Aix de la Nérub va être développé dans The Last Titan je l'espère donc pourquoi ne pas développer les Kiragi qui n'ont jamais été développés malheureusement en préparant cette vidéo je sais que beaucoup pour vous les Kiragi c'est juste des guêpes en fait mais les Kiragi c'est une civilisation à part qui a dû vivre sans son dieu très ancien etc et qui a dû avancer et en plus certains des designs de Vanilla comme notamment je crois que lui c'est le prophète ou je sais plus ils sont superbes si vraiment on veut les mettre en avant et les développer en tant que civilisation à part et pas juste des gros esclaves des dieux très anciens il y a moyen de faire quelque chose et au pire sans décanoniser tout ça tu peux dire en fait vous avez les Kiragi près d'Ankiraj qui eux sont 100% dieux très anciens et eux justement ce seraient des rebelles qui se seraient un peu écartés parce que les Kiragi c'est pas juste des insectes c'est une race sentiante c'est une race avec des émotions une personnalité une volonté un libre arbitre une civilisation à part et donc je suis vraiment très étonné alors j'adore la Jol Nérub j'adore les Nérubiens mais faut que ça ait un sens et surtout quand Zolas Titan on va retourner au Northrend là tu peux te garder à Jol Nérub et tout ça du coup je comprends pas à part le nom Nérubien donc Savant Arthas tout ça ouais mais faut que ça ait un sens et encore une fois bah Casalgar qui se retrouve au sud-ouest avec des humains qui font très Monaster et Carlath et très liés à Lordaeron des endroits qui font très nains marteaux hardis donc des nains Wildhammer des Interlance donc des Pikaeri bon plus des Nérubiens est-ce que ce serait pas des zones d'intrigue qui sont plutôt Royaume de l'Est en fait Nord-Est sachant que Dragonflight c'est au Nord-Est Midnight ce sera Keltala c'est le Northeron probablement donc Nord-Est Last Titan c'est Northrend ça aurait été plus logique du coup de mettre Casalgar au Nord-Est encore une fois les thématiques sont similaires à tel point que j'ai peur que si on a justement le Northeron avec la zone nain Wildhammer en fait ce soit la même que Casalgar que l'île de Dorne et que du coup quand on retourne à Jol Nérub en fait c'est HK en bleu ciel en fait donc ça ça me fait un peu peur ça me fait très 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 peur encore une fois même les thématiques en dehors des races les thématiques sont là les aéries je l'évoquais les espèces de l'ordénien de lumière qui affrontent des mecs du vide et notamment aussi les Nérubiens parce qu'il y a Nérubiens du fléau s'il y a un putain de seigneur des cryptes alors qu'ils sont vivants ça ça va je vais pas être content je parle bien de seigneur des cryptes on a vu les gros les gros bousiers les gros scarabées mais en vivant ils peuvent pas s'appeler seigneur des cryptes sinon c'est pas des seigneurs des cryptes les seigneurs des cryptes le principe c'est que justement c'est des gros rois des Nérubiens morts enfin bon sachant qu'il y a une énorme thématique en plus avec on oublie on a tendance à l'oublier mais sous l'éclair de Tirisfol il y a un des grands généraux Traxie qui est mort qui s'appelle Saccage donc encore une fois ça marche très très bien dans le côté affrontement vie de lumière tout ça donc ouais là dessus ça me fait je me pose quand même des questions et voir j'espère que ça va être intéressant donc encore une fois je suis très heureux de cette extension The War Within mais j'ai vraiment des doutes aussi sur cette volonté d'en faire des Uber Rass qu'est-ce que j'entends par Uber Rass Uber ça vient d'un terme allemand qui est plus en gros meilleur plus haut et en fait ce terme est utilisé généralement par la communauté mais ce qui est intéressant c'est qu'en interview il y a Hans Tickney qui fait partie des créatrices et des scénaristes qui a évoqué en interview que les Zaratis c'était des Uber Paladin donc des Paladin plus plus des meilleurs Paladin je rappelle que les Paladin pour les humains ont été créés en gros il y a 20 ans non un peu plus il y a allez 30 ans à tout péter dans la chronologie de Warcraft et qu'en gros ce soit des humains plus plus sachant qu'on a les terrestres qui ne sont pas des terrestres comme je l'ai évoqué en gros ce serait des donc nos nains mais qui sont capables de rester en forme de pierre plus longtemps c'est des nains plus plus c'est Magni Magni c'est l'un nain qui est retourné à sa condition élémentaire donc ce serait des nains plus plus et ensuite on a des nérubiens où ça c'est clairement dit ils ont été renforcés par les pouvoirs du vide donc on a des nérubiens plus plus sur les 3 grandes races proposées on a que des races plus plus c'est pas une nouveauté de The War Within de faire des races plus plus c'était déjà le cas à Légion notamment les Orocs qui sont des Torrens bénis par un esprit ce qui n'est pas le cas de nos Torrens donc eux ils ont des bois d'élan spécifiques et globalement ils sont bénis par un dieu et bien plus vénère etc encore une fois la course au toujours plus en termes de concept c'est souvent pas terrible c'est souvent le meilleur instant pour piller absolument toutes les cultures et notamment c'est ce qui a poussé à quelque chose qui n'est pas très apprécié à Shadowlands les fondateurs les fondateurs c'est les titans plus plus globalement c'est les mêmes les mêmes même même architecture même thématique même fonction mais ce qu'on dit juste sur le texte c'est qu'ils sont meilleurs ils sont plus hauts et vous allez me dire mais Malga tu dis ça mais tu gueulez pas sur les Tonka ou les Yungol qui sont pourtant des Torrens plus plus techniquement bah non les Tonka et les Yungol sont pas des Torrens plus plus c'est des Torrens qui ont évolué par rapport à l'environnement donc les Tonka c'est des Torrens spécialisés dans les environnements froids les Yungol c'est des Torrens spécialisés dans les steppes ils sont pas plus puissants ils sont pas au dessus ce sont des Torrens qui ont évolué dans leur environnement donc c'est une branche cousine qui est pas plus puissante qui est pareil mais une autre culture avec d'autres thématiques d'autres dieux etc etc vous savez le même cas avec les Draenei les Sancte Forge c'est des Draenei plus plus les Draenei qui sont censés être les enfants des Narus tout ça avec le don des Narus etc là il y a carrément le Naru qui les touche direct en mode salut mon grand et t'es meilleur et t'as des tatouages dorés t'es vraiment t'es Draenei visuellement t'es un Draenei culturellement t'es un Draenei les mêmes dieux les mêmes cultures les mêmes habits mais du coup en plus plus lumière à tel point que vous avez des Draenei normaux qui font leur ascension en Draenei Sancte Forge donc on en a plus plus et moi ça ça me gêne alors que par exemple vous avez des Draenei qui sont cousins c'est les Rouets par exemple les gros cools qui eux limite c'est même des Draenei moins bien mais ils ont développé d'autres trucs d'autres cultures d'autres dieux d'autres apparences et ça ça vouloir singer tout ce que l'on connait mais en mieux sans aucune différence culturelle sans aucun changement la même langue les mêmes visuels etc bah putain c'est un peu le néant créatif quoi c'est pas fou et donc bah on va en parler sur la vidéo notamment sur les terrestres parce que ça coche toutes les cases malheureusement sachant qu'est-ce qu'on peut attendre de The War Within globalement alors bien sûr c'est très tôt pour en parler mais ce qui est assez intéressant c'est qu'il y a une thématique qui revient souvent et on est dans un délire très Jules Verne et dans les délires de Jules Verne il y a les océans souterrains et au final et bien on sait qu'il y a une mer souterraine notamment par laquelle sont venus les Arati ont récupéré cette mer souterraine et Sainte Chute est située pas loin de cette mer souterraine et donc et bien on pourrait éventuellement avoir une innovation technique qui est arrivée comme à Dragonflight c'est-à-dire Dragonflight ça a été l'occasion de tester une nouvelle mécanique pourquoi pas pour la développer dans une extension future je pensais juste pas qu'elle arriverait si tôt ça a été Zaralec les grottes de Zaralec on va tester l'ensemble d'une zone souterraine avec le Dragonriding en très grand etc ça c'est le cœur de The War Within au final et donc pourquoi pas tester une nouvelle mécanique dans le même style avec une refonde graphique une refonde des mécaniques pour éviter que ce soit trop chiant avec une zone sous-marine éventuellement y intégrer on a une saga avec le vide la lumière tout ça on sait qu'il y a un personnage de BFA qui avait été laissé de côté qui revient avec The War Within c'est Xalatas les Nagas Chara et tout ça pourrait être l'occasion de les ramener tranquillement à The War Within et à Midnight de les mettre plus en avant ainsi que The Last Titan ça pourrait être intéressant donc pourquoi pas tester justement parce que Vagir avait plus sans avoir plus avait beaucoup divisé les joueurs mais le nouveau vol dynamique version Nash dynamique avec on repense un concept de zone sous-marine pour éviter d'avoir justement ce côté peur des profondeurs etc juste d'avoir une zone un peu normale où vous avez l'impression que le ciel mais en fait vous êtes au fond de l'océan avec de la lumière pour pas faire peur non plus pour pas trop gêner le mal-être des joueurs parce que la thalasophobie c'est quelque chose qui touche beaucoup de joueurs donc au final on pourrait vraiment avoir une révolution du concept et qui plaise aux joueurs avec ce test donc j'aimerais bien que ça se passe comme ça mais c'est pas du tout sûr c'est ce que j'évoque on sait juste que la mer intérieure est pas mal évoquée donc ça pourrait être vachement intéressant et au final pour ce qui est des ajouts de l'or de The War Within il y a aussi l'esprit l'esprit horique alors on en a parlé très longuement dans la vidéo du jour 2 de la Blizzcon donc je vais pas revenir dessus c'est plutôt sympa très content de voir d'ailleurs qui calme le côté énorme gros pénis de Légion où vous êtes pas le généralissime le machin non non c'est une sorte de classe héroïque mais c'est pas des trucs qui parlent dans tous les sens et là dessus je suis plutôt content car ça aurait pu être bien bien pire on se rend pas compte mais ça aurait pu être vraiment nul avec plein de concepts de futures classes qui disparaissent à cause de ce truc notamment le maître Lame donc c'est très très bien ils l'ont pas fait et c'est très bien en conclusion je suis dans une position extrêmement étrange vis-à-vis de The War Within pourquoi ? parce que bien évidemment il faudra attendre voir ce qu'il en est quand on aura plus d'infos en jeu etc bien sûr calmons le truc toujours attendre d'avoir les éléments sous les yeux donc d'un côté The War Within c'est vraiment l'extension de mes rêves donc je suis extrêmement emballé tout me parle toutes les thématiques me parlent et me plaisent je veux dire la vidéo sur Thoradin je pensais pas qu'elle serait d'utilité publique maintenant avec l'arrivée de The War Within moi c'était ma petite vidéo parce que le sujet je le trouve vachement intéressant avec Eva on bossait sur Alterac et on s'est dit tiens c'est bien de rappeler faire ça on va dire c'est un aspect du lore que peu de gens connaissent pareil la guerre des Nurubiens moi c'est un truc que je trouve génial je m'attendais pas à ça c'est vraiment une extension faite pour moi et j'en avais évoqué en stream un jour on aura une extension sur les profondeurs je pensais pas que ça serait celle d'après Dragonflight moi je voyais ça dans 2-3 extensions Zara Alec voir le temps est-ce que c'est bon et le temps que ça se mette en place que ça arrive dans 3-4 extensions maintenant j'ai quand même beaucoup d'appréhension de grande peur sur la manière dont parfois il va y avoir peut-être des trucs faits au forceps je pense aux Zaratis mais aussi notamment aux terrestres encore une fois je le matraque mais une vidéo dédiée arrive parce que c'est vraiment la vidéo d'échéance des nains partie 2 voir si ça va mieux ou pas et en l'occurrence ils me font très très peur les terrestres ils me font très 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 peur mais voilà il y a quand même beaucoup de positifs encore une fois le retour à la fantasy classique et tout moi ça me parle je kiffe donc attendons de voir bien sûr mais The War Within c'est clairement une extension qui me hype et dans laquelle j'ai hâte de jouer mais en même temps c'est aussi l'extension transition après Dragonflight et Dragonflight on va continuer à en reparler parce que l'extension n'est pas finie une vidéo de bilan arrive pour Dragonflight Dragonflight comme premier départ pour cette saga de la monde c'était pas le meilleur départ donc on va voir on va voir avec des mauvais départs on a eu des très bonnes choses aussi par la suite donc nous verrons en tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo à bientôt pour celle sur les terrestres et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans le Lexus bonjour c'est encore moi c'est Lunaria euh non Driadia je sais plus je vais donner je sais quoi mon nom déjà n'hésitez pas à liker partager cette vidéo et la commenter surtout si vous avez des questions bien entendu vous faites plein de bisous on se dit à bientôt et euh que la nature est belle je ne sais plus quoi dire là à bientôt pour la vidéo sur les terrestres ils ont des droïdes les terrestres à bientôt